Les margelles de la fenêtre. Encore aujourd'hui, leur installation est souvent déficiente et l'entretien aussi est souvent insuffisante. Dans cette capsule-là, je vous parle de comment installer une margelle et quoi faire comme entretien. La première chose à savoir, c'est que le Code national du bâtiment ne va pas demander explicitement de mettre une margelle aux fenêtres de sous-sol. En fait, le Code énumère à l'article 9.15.4.6 que les murs de fondation extérieures doivent dépasser d'au moins 150 mm le niveau du sol fini. 150 mm, c'est 6 pouces. Autrement dit, je suis supposé avoir 6 pouces de fondation visible toujours tout le tour de la fondation, incluant sous les fenêtres. Donc, si on rablait trop près de la fenêtre, la seule façon d'arriver à un dégagement à 6 pouces, c'est de mettre une margelle. Maintenant, le drainage de la margelle. Est-ce qu'il faut mettre un drain dans la margelle ou pas? En fait, le Code n'est pas clair, encore une fois, par rapport à ça. Tout ce qui est écrit dans le Code, c'est à l'article 9.14.6.3, où il est écrit que le drainage de tout puits de lumière de fenêtres doit s'effectuer vers les semelles ou vers tout autre endroit approprié. Le Code ne va pas dire nécessairement de mettre un drain. Il va dire qu'il faut que le drainage se fasse vers le drain de fondation. Autrement dit, si vous mettez du concassé ou un bon matériel drainant de la margelle jusqu'au drain de fondation, il n'y a personne qui peut vraiment vous taper sur les doigts. Ça va être considéré comme adéquat. Par contre, si on ajoute un drain à l'intérieur de la margelle, certains vont raccorder le drain de la margelle au drain de fondation. Encore là, le Code ne donne aucune précision là-dedans, mais la PCHQ, dans ses fiches techniques, va recommander à ce que le drain ne soit pas connecté directement dans le drain, mais plutôt vers le remblai qui va sur le drain. L'idée de ça, c'est pour prévenir l'obstruction s'il y a des débris qui tombent dans la margelle et dans le drain de la margelle, pour ne pas que ça aille boucher le drain de fondation. Donc, ça prend un dégagement de 6 pouces de fondation visible sous la fenêtre et avoir un bon drainage, que le drainage de la margelle puisse se faire convenablement vers le drain de fondation. C'est les deux seules règles importantes à retenir. Il ne faut pas oublier aussi que le printemps, le sol est gelé et l'eau ne rentre pas, ne pénètre pas dans le sol, l'eau va monter et parfois, il y a des gens qui ont de l'infiltration d'eau par les fenêtres. Donc, le dégagement, ça assure une marge de sécurité pour prévenir ces troubles-là. Et attention, si votre margelle dessert une fenêtre de chambre à coucher, il ne faut pas que la margelle nuise à l'évacuation en cas d'urgence, en cas de feu en fait. Il ne faut pas que ça nuise à l'évacuation des occupants et au sauvetage des occupants. Au niveau des entretiens, sachez qu'avant l'hiver, on peut mettre des couves margelles. En fait, c'est des couvercles de plastique qui se mettent vis-à-vis de la margelle et qui viennent les protéger de l'obstruction avant l'hiver. Et si vous avez des arbres beaucoup sur le terrain, assurez-vous de nettoyer les margelles l'automne avant la période froide pour qu'une fois le printemps arrivé, et l'eau, elle ne se met pas à monter dans la margelle parce qu'il y a trop de débris dans le fond de la margelle. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que cette capsule vous a servi. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada